Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La personne, quand elle donne un contenu affectif et émotif, elle se donne. Elle dit son sentiment profond qui, lui, pour être verbalisé, nécessiterait parfois des heures d'explication. La personne, elle arrive, elle raconte un fait, elle est profondément blessée. La blessure qu'elle exprime dans la manière, parce qu'elle semble bouleversée, est agitée, ça la rend anxieuse, c'est quelque chose qui peut-être sur la surface semble être bénin. Je vous donne un exemple. Le patient qui arrive dans mon bureau, il dit « Docteur, j'ai mal à la gorge », puis il tremble, il est excessivement anxieux. Si j'écoute juste « Docteur, j'ai mal à la gorge », je ne suis pas un bon docteur. Il faut que j'entende « Docteur, j'ai mal à la gorge » avec tout le contenu de l'anxiété du patient qui arrive devant moi. « Je sens que vous êtes anxieux, monsieur, madame. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon père est décédé d'un cancer de la gorge. Mon oncle a eu des gros problèmes de gorge secondaire à son tabagiste, etc. » Là, je comprends mieux pourquoi le patient tremble. Il me dit « J'ai peur d'avoir un cancer, moi aussi. » Quand je reçois ce message-là, je peux vraiment écouter la personne et j'ai vraiment reçu son message. Et ce défaut-là, cette erreur-là, qu'on peut si facilement faire d'oublier de recevoir la qualité affective, émotive du message, qui est un non-dit, fait que la communication se brise. Et que la personne de l'autre côté n'arrive pas à se sentir accueillie. Et qu'essentiellement, même notre réponse, aussi juste soit-elle dans les faits par rapport aux événements, aux circonstances, n'est pas juste par rapport à notre humanité et à l'humanité de l'autre. Il y a quelque chose de fondamental par rapport à la communication qui est au-delà du contenu pur et dur. L'ensemble de comment la chose est communiquée est vraiment importante. Je vous inviterais dans vos relations au courant de la semaine à regarder si vous êtes capable de faire une division entre le contenu factuel de ce qui est communiqué, quand vous parlez avec ceux qui sont dans votre entourage, vos proches, vos collègues de travail, et le contenu émotionnel. Comment vérifier si on a bel et bien reçu le contenu émotionnel, c'est lui souvent qu'on passe à côté le plus souvent, poser une question. Je sens que tu es peut-être anxieux, c'est quoi qui cause cette anxiété-là par rapport à cette question-là? Je sens que tu as du ressentiment ou peut-être de la colère, ça a l'air à bouleverser. Comment ça va? Ça, ça va me démontrer que vous avez de l'écoute et ça va bâtir votre relation. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cherfoumanti, Jessica Poulin et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la Salle Maurice-Oubrédée de Sherbrooke. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour et de l'amitié. Et on a fait préparer un cadeau. Vous le voyez à l'écran. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour fabriquée pour nous. Alors, il s'appelle le pendentif qui représente l'amour de Dieu. C'est tellement beau. Il y a la petite croix, évidemment. Et on voit un chœur. Et à l'intérieur du chœur, il y a trois petits zircons qui représentent la Trinité. Alors, évidemment, ce pendentif... Ah! Et bonne nouvelle! La chaîne est incluse et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors regardez-le bien, il est magnifique. Le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous, avec une petite croix, avec un cœur. Et à l'intérieur du cœur, trois petits zircons qui représentent la Trinité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prétalée par notre ami, Président. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce beau 14 février. Fête de l'amour, Saint-Valentin. Alors, on va particulièrement prier aujourd'hui pour tous les amoureux du monde entier. Ils ont toujours besoin de prière. C'est pas toujours facile d'être amoureux. Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, il disait, « Il a bien fait toute chose. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Mais comment Jésus peut donner un ordre comme ça? Il dit, « Jésus leur ordonna ». Il y a d'autres traductions de Bible qui disent, « Jésus leur recommanda. » Ça dépend. Alors, quand Jésus te recommande quelque chose ou quand il t'ordonne quelque chose, il me semble que c'est bien différent. Quoi qu'il en soit, quand Jésus t'ordonne de rien dire, mais qu'il vient te guérir, tu étais sourd et muet toute ta vie, il vient te guérir, puis là, il dit de rien dire à personne. Mais c'est pas possible, ça! T'as juste envie de crier, premièrement. T'as juste envie de parler. T'entends, tu parles. T'as juste envie d'aller dire à tout le monde. Puis de toute façon, juste le fait que tu parles et que t'entendes, c'est un témoignage. Tout le monde va le savoir dans ta famille. Puis là, bien, on sait ce que ça fait. C'est étrange, tu sais. Mais on sait pourquoi Jésus dit ça. Il sait que c'est parce que son heure n'est pas encore venue. Puis là, il ne veut pas trop ébruiter la chose parce qu'il veut se donner le temps de proclamer la venue du royaume. Il veut avoir le temps d'évangéliser en masse avant, tu sais. Mais ça ne vous rappelle pas cette scène-là, cette scène où Jésus guérit le sourd et muet. Ça ne vous rappelle pas une scène, ça, spéciale. Je vous la relis juste pour le plaisir. Jésus l'amène à l'écart, loin de la foule. Il est seul à seul avec lui. Il lui met les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui touche la langue, puis les yeux levés au ciel. C'est-à-dire qu'il prie, il soupire, il a son souffle, il dit «Effata, ouvre-toi en araméen ». Ça ne vous rappelle pas une scène épique, comme diraient mes ados. C'est épique. Mais c'est la scène où Dieu le Père crée Adam. C'est ça qui m'est montée. C'est comme «Ah! » On dirait qu'il recrée cet homme-là avec son souffle. Il lui souffle dans les narines, dans la genèse. Là, il lui souffle. «Effata, ouvre-toi. » Il ouvre cet homme au monde, à la vie. Il était enfermé dans le silence. Il n'entendait rien, il ne parlait pas. Alors, il l'ouvre et le premier mot qu'il va entendre, c'est ça, «Effata ». Puis lui, le Seigneur lui dit, il ne va pas dire ça à personne. Mais ce n'est pas possible de le dire à personne. Alors, Jésus recrée cet homme. Mais il nous recrée. Ça nous parle à nous aujourd'hui, cette parole. Ce n'est pas juste il y a 2000 ans. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous ouvrir la bouche, nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir les oreilles à l'entendre et à proclamer l'amour de Dieu qui guérit. Demandons cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et il y a trop de gens, moi, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras pas, ça va faire faillite, blablabla, etc. » Mais je n'ai jamais cru que ça ne pouvait pas marcher. Tu vois? Et je crois beaucoup à cette parole de Jésus que c'est la foi qui change les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada